Il y a quelques semaines, j'ai envoyé un mail à toute ma communauté pour leur demander de répondre à un sondage, un rapide sondage qui posait la question, quel est votre objectif avec le MBTE ? Il y a des termes qui sont revenus énormément. Et globalement, c'était apprendre à se comprendre et apprendre à comprendre les autres et la société. C'était évoluer en tant que personne, devenir quelqu'un de meilleur, être apaisé par rapport à la vie de manière générale. Et ces personnes-là, elles ont bien raison de s'intéresser aux personnalités parce qu'effectivement, c'est un des meilleurs moyens pour atteindre ces objectifs-là. La seule chose, c'est que j'ai pu analyser des dizaines et des dizaines de personnes. J'ai pu moi-même travailler avec des gens dans l'espace membre, avec les appels efficaces, etc. Vraiment accompagner plusieurs personnes. Et une des plus grandes fausses croyances sur les personnalités, c'est que connaître les personnalités, approfondir toujours plus sa compréhension de toutes les nuances des personnalités et la solution pour justement atteindre les objectifs dont je viens de parler. J'ai pu voir beaucoup, beaucoup de gens qui ne connaissaient pas leur personnalité et qui pourtant avaient atteint tous les objectifs que j'ai cités juste avant. Pourtant, ils ne savent pas c'est quoi leur fonction dominante, ils ne savent pas c'est quoi leur mode. Parmi les 16 personnalités, parmi les 32, en prenant les doubles extravertis, les doubles introvertis, parmi les 512, si on prend les personnalités complètes, etc. J'ai vu beaucoup de gens qui n'en savaient rien, qui ne savent même pas ce que c'est et qui pourtant avaient atteint tous les objectifs, tous les objectifs qui ont été cités dans le sondage que j'ai fait. Parce que souvent, et c'est un peu ce dont je t'ai parlé avant hier et hier, et c'est le thème de toute manière de cette semaine, souvent, on va prendre les personnalités comme une fin en soi. On va, pour atteindre ces objectifs-là, avoir comme solution de connaître notre personnalité, de savoir quel est notre type et on pense que ça va suffire pour qu'ensuite les choses se fassent d'elles-mêmes. En réalité, ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose que je sais et en lequel je crois sincèrement, c'est que les personnalités, la meilleure utilité qu'on peut en avoir, parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai trouvé comme ça, c'est vraiment par l'expérience que je vois que l'approche-là ne marche pas. L'approche-là ne marche tout simplement pas. Donc, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est ce que j'ai fini par comprendre moi-même, que j'ai fini par faire après des années à connaître le MBTI. C'est ce que j'ai pu dire aux gens que j'ai accompagnés, des gens qui ont des profils très différents, qui ont des personnalités très différentes. Je les ai tous accompagnés, je leur ai donné les mêmes conseils, ils ont atteint les mêmes résultats. La vraie solution pour utiliser les personnalités correctement, c'est de les utiliser comme facteur, comme complément qui va faire un x10 pour ton développement personnel de manière plus globale. Parce que la réelle solution pour, je cite, donc, être quelqu'un de mieux, apprendre à se connaître, même pour ça, évoluer, être plus apaisé, etc., au quotidien et dans la vie de manière générale. La meilleure solution pour faire ça, j'ai fini par me rendre compte en voyant les personnalités, c'est pour ça que j'en parle souvent, je parle souvent de choses comme les grands sages, je parle souvent de choses comme la responsabilité, etc. La meilleure chose pour, au final, pour reprendre le contrôle de sa vie, pour pouvoir avancer dans la direction dans laquelle on va avancer, pour pouvoir, si on veut être plus apaisé, être plus apaisé, si on veut être quelqu'un de meilleur, améliorer nos relations avec les gens, le faire pour atteindre tous ces objectifs-là, pour reprendre le contrôle de notre vie. La vraie bonne solution, c'est donc la responsabilité extrême. C'est ce que j'appelle la responsabilité extrême. C'est quelque chose qui est le cœur de la philosophie que je veux transmettre sur cette chaîne, c'est le cœur de ce que je pense être la meilleure manière d'utiliser sa personnalité et c'est le cœur de tout le développement personnel de manière générale. Parce que sans ça, tu peux toujours connaître plus toutes les fonctions, toutes les nuances de machin féminin, de sexualité, de mode, etc. Tu peux connaître toutes les micro-nuances de absolument tout. Ça ne sert à rien si tu n'as pas la responsabilité extrême. C'est la chose la plus importante, c'est la chose sans quoi rien de tout ça n'est utile et c'est le sujet, c'est le thème, c'est l'objectif principal de la nouvelle formation que j'ai sortie il y a quelques semaines maintenant pour les gens qui sont dans l'espace membre mais que je lance publiquement aujourd'hui. Elle s'appelle « Reprendre le contrôle de sa vie », la nouvelle méthode de responsabilité extrême pour vivre heureux au quotidien, choisir son destin et faire face aux temps les plus durs. J'ai vraiment un peu hésité avant de faire cette formation parce qu'on sort du cadre dans lequel j'essaye de rester qui est… Enfin, pas dans lequel j'essaye de rester mais pour lequel on me connaît qui est des personnalités, etc. avec cette formation. Mais j'ai décidé de la faire parce que je vois que c'est effectivement le problème numéro un de la plupart des gens et avec le temps, avec les années, avec les essais, les erreurs, avec l'accompagnement que j'ai pu faire de plusieurs personnes, avec les analyses de dizaines de personnes que j'ai pu avoir. J'ai vu qu'il y avait effectivement des méthodes qui l'étaient bon de donner, de compiler et c'est ce que j'ai fait du coup dans une formation qui permet de faire exactement cela. J'ai mis toutes les méthodes qui permettent d'atteindre cet objectif-là. J'ai mis toutes les méthodes de responsabilité extrême. Pourquoi est-ce que la responsabilité extrême est le seul moyen d'atteindre l'épanouissement, d'évoluer, etc. Pourquoi est-ce que c'est le seul moyen ? Comment mettre cela en place ? Justement pour la mise en place, j'ai même créé un module exprès qui permet vraiment étape par étape dans laquelle je t'accompagne pour mettre en place cette méthode. Je vais vous le dire, cette philosophie, mais en vrai, c'est quelque chose de beaucoup plus concret qu'une philosophie. Ce n'est pas un truc qui a une vision de la vie. Non, c'est un truc beaucoup plus concret que ce n'est pas un truc de pensée positive. Non, c'est vraiment un truc beaucoup plus concret des actions concrètes à prendre que j'ai mises toutes dans cette formation qui est toute nouvelle. Là, c'est la dernière que j'ai faite qui vient tout juste d'être créée. Pour y accéder, j'ai fait une offre de lancement. C'est le premier lien dans la description. Le prix augmente aujourd'hui à 23h, enfin à minuit quoi. Mais aujourd'hui, en tout cas, je le laisserai peut-être un peu avant parce que la vidéo-là, tu vois, elle est sortie un peu plus tard qu'en général. Je la laisserai un peu après minuit. Mais en tout cas, d'ici demain, le prix aura déjà augmenté. C'est l'offre de lancement que je fais pour récompenser les plus motivés pour ceux qui passent à l'action, etc. Donc, premier lien dans la description si tu veux profiter de l'offre de lancement. Le prix augmente ce soir. Dans cette formation, du coup, j'ai inclus les quatre principes qui vont te permettre de faire face à tous les obstacles entre toi et tes objectifs. Tous les obstacles que tu as rencontrés sur ta route, il y a des manières récurrentes qui sont en fait les mêmes toujours pour y faire face. J'ai mis cela dans la formation. Je vais t'expliquer comment ne jamais te sentir perdu grâce au diagramme de l'action. J'ai failli oublier. Le diagramme de l'action, c'est le deuxième module de la formation. Je te le montre en détail. Tu pourras même le télécharger, etc. Cela fait partie des bonus dont je vais te parler après. Je te l'explique en détail. C'est un diagramme avec lequel, peu importe la situation, tu trouveras toujours quelle action prendre parce que bien souvent, on a l'impression un peu d'être perdu, etc. On a l'impression d'avoir des problèmes qui sont insolubles. Avec ce diagramme-là, tu pourras suivre, tu pourras par rapport à ta situation à toi, par rapport aux problèmes donnés, par rapport aux problèmes que tu vas choisir, tu auras juste à suivre, à répondre aux questions, à suivre le chemin pour arriver invariablement à l'action que tu vas devoir prendre, genre la prochaine étape pour atteindre tes objectifs. Il est excellent. Il est excellent. J'en ai… C'est le deuxième module parce qu'on en a besoin pour tout le reste. Donc, c'était important de l'expliquer. C'est d'une puissance incroyable. Genre, sincèrement, c'est quelque chose que j'utilisais moi-même avant de me rendre compte que je n'avais jamais écrit. C'est une manière de penser que j'avais apprise au fur et à mesure des années. Je me suis dit, c'est vrai qu'à chaque fois que je fais ce truc-là, je vais essayer de l'écrire, de le rendre concret pour pouvoir ensuite l'enseigner aujourd'hui. Mode répand d'ailleurs à propos de mode, si on veut, S-I-D-E, etc. Ce qui est mon dernier mode. Ce n'est pas étonnant que je l'ai fait après des années d'ailleurs. Mais voilà. Le diagramme de l'action qui te permettra de ne jamais te sentir perdu, sortir de la passivité une fois pour toutes, sortir du subissement, d'avoir l'impression de ne pas trouver de solution, etc. Ce sont des sentiments que j'ai connus personnellement qui sont les sentiments les plus horribles d'impuissance par rapport à sa propre vie, etc. Le diagramme de l'action inclut. Pourquoi la responsabilité extrême est la seule voie vers l'épanouissement ? J'explique cela en détail. La différence fondamentale, ah oui, c'est super important aussi, la différence fondamentale entre responsabilité et culpabilité, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont tendance à confondre. Quand je parle de responsabilité extrême, beaucoup de gens me disent mais il y a des gens, ce n'est pas de leur faute, etc. Évidemment, j'explique précisément comment faire attention parce qu'effectivement, la nuance peut être assez nuancée parfois. Et pourtant, tomber dans de la culpabilité, etc., c'est une erreur à ne surtout pas commettre. Donc, j'ai vraiment expliqué précisément c'est quoi la différence entre les deux, comment ne pas faire l'erreur de penser culpabilité quand on parle de responsabilité parce que cela n'a rien à voir. La responsabilité, c'est génial, la culpabilité, c'est inutile et cela fait du mal aux gens, etc. Bref, cela ne sert à rien. C'est une erreur qui est commune. Dans la formation, je te donne tous les éléments pour justement différencier les deux pour qu'on soit bien clair sur ce dont on parle quand on parle de responsabilité. J'insiste sur le mot responsabilité. On en parle plus en détail. Comment mettre en place du coup la responsabilité extrême dans ta vie étape par étape ? Vraiment, je t'accompagne, je te dis les actions à prendre pour mettre cela en place. Comment modeler ton environnement aussi parce que c'est super important. Il y a des choses comme cela sur lesquelles on ne peut pas compter que sur nous-mêmes et sur notre propre volonté. Il faut avoir un environnement, il faut modeler, il faut créer nous-mêmes un environnement qui va nous permettre de rester dans une certaine dynamique. Ce n'est pas du tout un truc d'hypnose, de se matrixer. Non, c'est un truc beaucoup plus sain que cela. C'est un truc beaucoup plus viable surtout sur le long terme parce que tu vas voir que c'est un mode de vie que tu ne vas plus pouvoir même abandonner parce qu'avec les différents outils que je vais te donner, on va être mis face au fait que la responsabilité, c'est quelque chose d'ailleurs dont je parle dans la formation, la responsabilité, on l'a. C'est pour cela que cela s'appelle reprendre parce qu'en fait, tu ne l'as jamais pas eu. Tu dois juste en avoir conscience et du coup, le reprendre activement, consciemment, le contrôle de ta vie. Bref, je t'explique tout cela en détail. Il y a aussi des bonus dans la formation. Comme je l'ai dit, les PDF complets de la formation complète que tu pourras télécharger, prendre avec toi, tu pourras voir, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas prendre des notes, etc. Cela te permet d'avoir la mind map complète de toute la formation avec les différents modules, les différents points importants, etc. Pareil pour le diagramme de l'action en PDF, tu pourras les télécharger et les garder à vie. Il y a aussi en bonus une vidéo de 30 minutes dans laquelle, 27 minutes et quelques pour être précis, dans laquelle j'illustre et je montre dans la vraie vie les effets justement de la responsabilité extrême sur la vie des gens ou justement son absence. Bref, c'est une illustration parfaite de ce qui se passe quand on est responsable ou quand on n'est pas responsable. J'illustre cela et je te fais une analyse en vidéo pendant 30 minutes. Donc, tout cela, c'est le premier lien dans la description pour voir le programme complet. J'ai tout expliqué et surtout, n'oublie pas la fausse croyance sur les personnalités qu'on a qui est de penser qu'il suffit de connaître toujours plus de théories sur les personnalités pour améliorer nos vies. Ce n'est pas comme cela que cela marche. C'est le piège dans lequel tombe énormément de personnes. La solution, c'est la responsabilité extrême et avec les personnalités. En plus, cela va pouvoir augmenter. C'est quoi le terme quand on va plus vite ? Rapidifier. Rapidifier. Allez, on parlait dessus. Rapidifier, accélérer, voilà, pardon. Accélérer l'atteinte de à peu près en réalité n'importe quel objectif mais surtout des objectifs par rapport à ta personnalité, par rapport à comprendre ta personnalité, des gens qui ne connaissent pas le MBTI, qui se comprennent très bien, qui sont très confiants d'eux-mêmes, etc. Je prenais d'ailleurs l'exemple de la perte de poids, etc. Dans la formation même, je veux dire. C'est juste un exemple mais c'est pour dire que cela s'applique à tous les domaines. Bref, ne te prends pas plus de ton temps. Premier lien dans la description. Le prix augmente bien ce soir. On se dit à demain. Salut. Ciao.